Je m'appelle Nicolas Ruedt, j'ai 22 ans. J'ai commencé par un bac S, SP physique, puis un UIT GMP. Je m'appelle Eliott Duval, j'habite à Paris, 22 ans. Mon parcours, j'ai passé un bac scientifique. Je n'ai pas fait d'études, je suis parti à l'étranger, j'ai un peu pris des expériences de partout. J'ai toujours été passionné par l'automobile. Au tout début du projet, les professeurs nous lancent une idée sous la forme d'une phrase et cette année c'était une monoplace électrique. qui évoque la compétition du futur. On a eu deux semaines de dessin, pendant lesquelles tout le monde a pu exposer un petit peu ses envies, ses idées, etc. Le gros défi du projet, c'est faire une voiture en trois mois, de A à Z. En fait, c'est surtout le temps qui va nous être imposé, parce qu'on a une date butoir, c'est le salon de Genève, on ne peut pas se rater. Et en plus de ça, ils ont mis la barre assez haute au niveau des finitions, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive avec un produit impeccable. On part de rien, on part de tubes de métal qu'on soudre entre eux. 90% de la voiture est faite à ce baron. Actuellement, on a le châssis qui a été entièrement soudé, donc le châssis qui va supporter la voiture. Après, le challenge pour nous tous, c'est apprendre quelque chose. Moi, par exemple, je viens d'une formation essentiellement théorique, donc il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais faites. Donc le gros challenge, c'est vraiment pouvoir produire chacun quelque chose dont on soit fier. On a pas mal allongé les journées, on est passé à 14 heures par jour. Il y a trois semaines, on ne réalisait pas bien. Là, il nous reste une semaine, c'est le feu. Je me projette à Genève, mais c'est encore un peu irréel pour moi, parce que c'est un grand salon, des gros constructeurs. Je sais que les constructeurs présentent quand même des beaux véhicules là-bas, c'est attendu. Des salons de moto, j'en ai fait, mais seulement en tant que spectateur. Là, ça va vraiment être en tant que très proche d'un professionnel, finalement. On va vraiment présenter notre produit. Il faut que j'y mette le premier pied pour me dire, OK, c'est bon, la voiture est à Genève. Je me sens fatigué à Jimenzin, mais heureux aussi, parce que, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça commence vraiment à toucher au but. On a fait nuit blanche, on n'a pas arrêté, donc on est au taquet sur le feu. Là, dans la nuit, il a fallu qu'on redécoupe, qu'on remastique, qu'on repeigne, qu'on refasse des parties de la carrosserie pour que tout s'ajuste. Du sport, ça a été un peu intense. Le formage de la bulle, c'est pour moi l'opération qui résume le mieux ce qu'on fait ici à ce barreau. C'est-à-dire qu'on a fait des étuves de manière artisanale, on fait chauffer le plexi. Quand c'est chaud, tout le monde lâche ce qu'il est en train de faire. Et vient aider à former, donc on se retrouve à plus d'une dizaine pour former la bulle. Et quand ça marche, c'est magique. C'est quand même beaucoup d'émotion, parce que beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, peu d'heures de sommeil, évidemment. Et puis voilà, je veux dire, je ne sais absolument rien faire de tout ça. Enfin, je ne savais rien faire de tout ça. Sortir un prototype comme ça, qui déchire, parce qu'il déchire le prototype, c'est quand même beaucoup d'émotion. En arrivant au salon, je suis super fier. Tout de suite, on va voir notre proto au milieu des plus grands constructeurs. Là, on vient d'aller sur Aston faire une présentation de voiture. On a Audi Porsche, Bentley même, super fier. Je suis comme un gamin ici, grâce aux formateurs, grâce aux moyens de l'école. C'est juste incroyable qu'on puisse venir et montrer quelque chose dont on soit fier, devant des journalistes, devant un tel gratin. C'est juste une immense fierté. Pour moi, ils m'étonnent tout le temps, à chaque salon en général, même si je l'imagine que je les vois en cours de fabrication. Ils se sont donné tellement de peine. Ils ont souffert peut-être un peu, si on veut faire tout ce qu'on doit faire pour en arriver à ce bijou. Mais content. Et content surtout de rentrer pour attaquer l'autre projet. Ça veut dire qu'ils n'en ont pas assez. En tout cas, ils sont vraiment plein de feu et de volonté d'aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada